On est au centre Georges Désiré pour un atelier d'écriture qui dure toute la journée de 10h à 17h. Les ateliers d'écriture c'est des moments un peu particuliers. Des fois il y a certaines personnes qui viennent pour être un peu plus écrivains à la fin de la journée. Moi c'est jamais trop dans cet esprit là que je propose des ateliers. C'est toujours d'abord parce que c'est une convivialité possible, un moment convivial possible. C'est à dire qu'on se retrouve, on passe la journée ensemble, on apprend un peu à se connaître, on apprend un peu à se livrer, on déjeune ensemble et puis on échange sur quelque chose qui nous passionne tous à peu près, de près ou de loin, l'écriture ou la lecture. Il ne s'agit pas de faire le mariole, d'approcher la grande littérature obligatoirement, mais plutôt de faire un espèce d'exercice un peu de sincérité. C'est à dire si je veux raconter quelque chose, je ne vais pas essayer de faire des grandes phrases, je ne vais pas les truffer d'adjectifs, je vais plutôt essayer d'approcher quelque chose de brûlant. Et ça, jamais dans la vie quotidienne, on nous demande d'approcher quelque chose de brûlant. Donc je pense que dans un atelier d'écriture, c'est peut-être d'abord apprendre à se débarrasser de la littérature, de la mauvaise littérature qu'on a en tête. Et ça, des fois, c'est le plus gros enjeu. Donc là, dans un premier temps, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre tout votre temps, il ne faut surtout pas se presser, pour choisir un événement qui vous intéresse, sur lequel vous avez l'impression que vous allez pouvoir rentrer dedans, travailler dessus pendant quatre heures, quelque chose qui vous parle. Donc ça peut être quelque chose que vous inventez, ça peut être quelque chose d'emprunté à l'histoire, ça peut être quelque chose de très ancien, ça peut être quelque chose de très récent. Là aussi, vous avez toute l'attitude. À la proposition d'écriture que je leur ai adressée, je leur ai montré un tableau de Bruegel, qui date du XVIIe, qui est un tableau très connu et très surprenant, qui s'appelle La chute d'Icare. Pourquoi il est très surprenant ? C'est parce que le thème, donc La chute d'Icare, ce personnage de la mythologie qui s'est brûlé les ailes en allant trop près du soleil et qui est donc tombé, on le cherche dans le tableau, on ne le trouve pas. Il faut vraiment bien parcourir le tableau pour se dire que, ah tiens, dans l'angle droit en bas, le bonhomme qui est en train de se noyer les jambes en l'air dans l'eau, c'est peut-être Icare qui vient de tomber dans l'eau. Donc c'est très étonnant, on a l'impression que la chute d'Icare n'intéresse pas Bruegel peut-être, c'est la première hypothèse. Puis en fait, on se dit non, il y a autre chose. C'est plutôt que l'ensemble de la vie continue de se faire alors que Icare vient de vivre cette chose complètement folle. Des fois, quand il y a un événement très important, même d'envergure mondiale, il y a des gens, ça ne change strictement rien à leur vie. C'est-à-dire que ça ne perturbe rien en eux, ça ne perturbe rien dans leur façon de regarder le monde, dans leurs sentiments, leur présence vis-à-vis des autres. Et puis il y a d'autres personnes qui, au contraire, se mettent à trembler de toutes parts, qui ne savent plus se comporter de manière normale avec les gens dans la rue. Des fois, il y a une extrême sensibilité aux événements parce que dès qu'il se passe quelque chose, on en entend parler 30 fois dans la journée, c'est-à-dire sur BFM tout le temps, dès qu'on allume la radio, dès qu'on prend notre téléphone, dès qu'on allume notre ordi, bref, on revoit 30 fois l'annonce de l'événement, de tel attentat, de tel tsunami, etc. Et je pense que des fois, la littérature, c'est très riche pour ça, c'est de montrer une sorte de camailleux de possibilités, de dire voilà, tout ça, c'est possible, depuis l'indifférence complète, l'ignorance totale, jusqu'à une trop grande sensibilité à ce qui s'est passé. Qui veut, qui a envie de commencer ? Alors, je disais tout à l'heure, soit vous lisez ce que vous avez fait, même si ce n'est pas terminé, soit si vous ne voulez pas le lire, quelqu'un peut le lire pour vous, soit enfin, vous pouvez ne pas lire, mais par contre, juste parler de ce que vous avez cherché à faire. Donc, ça s'est passé en septembre 2017, il faisait beau, il faisait chaud, c'est en soirée, il y a des enfants qui jouaient dans l'air de jeu, et parmi les enfants, il y a ma petite fille, et qui, à un moment donné, a senti une odeur de brûlée, de fumée. Donc, en fait, il y avait des casques qui prenaient, enfin, il y avait des fumées qui portaient des caves, mais il n'y avait pas de flingues. Ah bon, je lis pour un livre. Donc, seul parmi la foule dans ce monde si cruel et indifférent, personne ne la voit dans la rue. Personne ne la remarque dans les transports, toujours obligé de se mettre dans un petit trou, espace pour ne pas se faire piétiner, espacé pour ne pas se faire piétiner. La chute d'Icare, là, ça m'a interpellé par rapport au jour du 26 septembre 2019. 26 septembre 2019, donc, l'ubrisole a brûlé. Ce jour-là, Jacques Chirac est mort. Et j'ai eu l'impression qu'on a complètement squeezé l'ubrisole. On ne s'est pas intéressé à l'essentiel. On a plutôt caché l'aspect, parce que ça devait gêner quand même certaines personnes. C'est pas parce que certains ministres sont venus sur le champ voir ce qui se passait, mais parallèlement à ça, on n'en parlait plus. Donc, tout commence en mars 2016. Donc, tout va bien dans ma vie. Après un long passé chaotique et enfance douloureuse, je suis enfin parvenue à trouver un peu de stabilité dans ma vie, du bonheur. J'ai rencontré un homme, j'ai fait un enfant avec lui. Donc, il me restait juste encore quelques anciennes choses du passé à améliorer. Donc, j'avais encore ces traitements-là, à cette époque-là. Donc, comme ça fait pas mal d'années que je les avais pris, il fallait que je m'en débarrasse. Parce que ma vie commençait à être bien. Donc, je me disais, ça y est, c'est bon, j'ai plus besoin de ça, je vais les arrêter. Quand j'ai rencontré Michel pour la première fois, c'était à l'université de Berlin. J'étais fasciné par sa clairvoyance et ses raisonnements. Nos discussions à bâton rompus avec Michel, lors de nos soirées arrosées dans ce petit resto qu'on affectionnait pour son nom ridicule, au-delà de la pizza, me faisaient oublier la France. Me faisaient oublier la France. Fais-vous tout moi, quand même. Me faisaient oublier la France, ma famille et ma patrie. J'étais jeune, amoureuse, aveugle et sourde au bruit du monde et au défilé rythmé à coups de talons des jeunesses hitlériennes qu'on a apercevées au loin par la lucarne de notre chambre, de notre chambret, sous les combles de l'internat du quartier de Brombeau. Je ne sais pas si ça existe, mais ça... Sur la journée du 12 février 1973, ma première journée en Normandie. Arrivé, garde-roi, ouvre la valise dans le hall de la gare, prends mon manteau, car il fait froid dans cette grande gare de salles des pas perdus. Demande au guichet où se trouve la froid du madrier de Saint-Étienne-du-Rouvray. Nous ne sommes que des futurs stagiaires garçons venus pour un stage de six mois à prendre la réparation de machines-outils. En allant au bâtiment administratif, une première image, au travers d'une vie, je vois une fille, belle, qui donne l'impression d'attirer sur elle les regards de ses camarades de travail, tout en mettant de la bonne humeur et une joie. C'est peut-être cette journée qui est le début de ma vie d'homme. Et donc c'est votre rencontre ou pas ? Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup pour l'ambiance. Merci d'avoir accepté comme ça de beaucoup lire et parler de vos textes. Et comme c'était des propositions à chaque fois très très différentes, je pense que chacun va repartir avec un autre éclairage possible sur ce que vous avez fait. Donc c'est très chouette. Merci. 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 Merci.